Il faut construire une stratégie militaire et sécuritaire. Ça passe par des réformes drastiques institutionnelles. Ces réformes-là passent par la restructuration. Joseph Kabila a laissé un appareil obsolète. Le président Félix Tshisekedi n'a pas encore restructuré les services spéciaux, civils et militaires. Lorsque aussi ce que concerne la restructuration, on t'a dit le besoin parce qu'il faut battre on s'en va qu'il y a une retraite. Et puis on va doter l'armée, l'équipement de Niyango, en même temps pour renforcer les capacités. Il y a ma soda Nabisso et puis, j'ai parlé avec quelqu'un au Kivu, parmi ma pointe Fokou Nabisso, nous sommes motivés. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez le duo à l'époque entre le général Olenga, qui était chargé des opérations, et puis le général Etoumba, ils ont repoussé les agresseurs. Mais non, la mission de notre armée... Mais mais l'hobby, ils ont repoussé, hein ? Effectivement, la mission de notre armée n'est pas... Ce n'est pas ailleurs de Cotimoté ? Oui, non, 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 le problème n'est pas de repousser ces gens. Le problème c'est d'écraser totalement les ennemis de la République au Baso-Outa, Rwanda. Chaque fois qu'on dit on a repoussé les... Le FRDC n'a pas la mission de repousser, c'est la mission d'écraser. Et on connaît d'où vient la menace. Ce qu'il faut faire, c'est l'organisation à l'interne. D'abord, le ministre Abissau, le ministre Abissau, l'affaire étrangère, le ministre de la Défense, le ministre des Nations Unies, le ministre des Nations Unies, le ministre des Pônes, nous avons dépassé 6 millions de morts. Nous n'avons plus besoin de souveraineté. Nous nous retirons. Nous allons acheter les armes. Nous sommes un État souverain. Nous avons plus de 6 millions de morts. Donc, vous ne pouvez pas nous empêcher d'acheter des armes. Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères d'Abissau, il faut qu'il porte... Ce n'est pas la déclaration à Salakihuana qui est encourageante, mais seulement il faut aller avec un dossier, c'est un ancien magistrat, prendre un dossier et imiter Léonard Chioquitondo qui a traduit en justice l'Ouganda et l'Ouganda a été condamné. Il faut amener le Rwanda aux instances internationales. Pendant ces temps, on m'expulse Vincent Kariga d'ici parce qu'en Ukraine... ... ...